On ferme les yeux, on pose les mains sur les jambes, sur les genoux, en shimudra. On va faire les trois hauts, on inspire profondément, on expire. On inspire. On inspire. Au sommet de cette inspiration, on suspend, on la bande d'art, le verrou, racine, on contracte périnée, bas du ventre et muscosaure du nombril. On expire, on relâche. On va commencer par un bastrica, la respiration du feu. On est actif sur l'inspire et sur l'expire. Donc, on se redresse bien et on va juste faire dix respirations de cette façon. On inspire, c'est parti. Et on expire. Trois dernières. Inspirez profondément. Expirez. Videz, 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 videz. On suspend le souffle. Quand vous voulez, ré-inspirer. Ok. Laissez la respiration se faire naturellement. Placez, comme on a fait la semaine dernière, vous placez un pied devant. Alors, si vous êtes à genoux, vous allez placer les mains sur les genoux. Si vous êtes à tailleur, vous placez un tibia devant. Placez les mains dessus. Et puis, on va faire des cercles. On va inspirer vers l'avant et expirer vers l'arrière. On inspire, on ouvre et on expire. Voilà, ça permet de créer de l'espace dans la colonne vertébrale, dévier les tensions. Ah, je suis désolée. Suzanne, va ouvrir ses cams. On inspire les joies du cou. Chut, c'est toi. On va dans l'autre sens. C'est Camille, je pense. Il n'a pas séclé l'idée. Nous sommes imperturbables. Il nous en faut plus. Ok. Et puis, on revient au centre. On peut modifier la position des jambes. Et on va faire un Kapalabhati. Donc, on est actif uniquement sur l'expiration. Du coup, on va faire 80 expirations percutantes. Donc, soit vous faites classique, soit vous faites, si vous connaissez, avec Ujjayi. Ok ? On y va. On redresse bien. On pense à notre fil imaginaire. On inspire en nouveau la cage thoracique. Et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, vous allez inspirer juste naturellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Puis, vous allez inspirer juste naturellement. Puis, vous allez inspirer juste naturellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez terminé d'expirer un temps d'observation. Ok, on croise les doigts, on étire les bras au-dessus de la tête, on décorpe, on étire à droite, on étire à gauche, on bat et on vient se mettre debout pour les salufations au soleil. Alors, à l'avant du tapis, on écarte les orteils, on étale bien. On enroule les épaules, on ferme les yeux, on presse les pieds dans le sol, on engage ses jambes, on étire le coccyx vers le tapis, on roule l'intérieur des bras vers l'avant et on crée de l'espace. Les omoplates sont rapprochées, la pointe des épaules est tirée vers le sol. On continue, on reprend notre respiration au djaï, un léger sourire. On inspire et puis on expire, main au cœur. Puis on inspire, on s'allonge, on part des pieds pour se grandir. Puis on expire, on va plonger en avant. On ouvre, on fait une grande brasse, on crée de l'espace sous le nombril, on vient déposer le ventre sur les cuisses et on relâche jusqu'au sommet des bras. Pied droit, loin derrière, on pose le genou, on ouvre le cœur. Couche-toi. Et puis la planche, on serre les jambes, on dégage les épaules. On a une planche très forte et on tient tout le temps de son inspiration, de sa rétention. Et quand on a besoin d'expirer, on descend. Puis on inspire dans le cobra, on tire les coudes en arrière. La nuque est longue, donc le menton un petit peu rentré. On écarte les doigts des mains et puis on va pousser les faces en arrière, ouvrir la cage thoracique et monter le coccyx. Donc, on continue en mouvement. On ramène le pied droit, on pose le genou, on ouvre le cœur. On expire les deux pieds ensemble. On laisse le poids du tronc faire son travail sans résistance. On étire la colonne vertébrale, une brasse à l'envers. On part bien des pieds, on se grandit et on expire encore et on relâche. Expirez. Inspirez, on s'allonge, on part les pieds. Expirez, on grandit au maximum pendant toute la descente. Pied gauche loin derrière. On pose le genou, on ouvre le cœur, on laisse le bassin descendre naturel. la planche pendant toute la rétention. Et quand on a besoin d'expirer, on descend, genou, poitrine, froute. Puis le cobra, on tire les coudes, on pousse les jambes dans le sol, le menton légèrement rentré. On tient la tête en bas, on presse bien ses mains et on monte le coccyx. Les jambes s'adaptent et on cherche à pousser les talons vers le sol. On regarde entre les deux mains comme un chat, on bondit pour ramener le pied gauche. Et puis on ouvre encore une fois. Et puis les deux pieds. Et puis on inspire, on s'allonge. Et on expire encore. On refait la même chose, je vous donne juste la respiration. Expirez. Inspirez. Expirez. Expirez. Inspirez. Planche, suspendez. Expirez. Expirez. Inspirez. Expirez. 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 Expirez à gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Suspendez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. 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 Relâchez. Écartez les pieds, les soupirs. On va continuer debout. Aujourd'hui, on fait une séance détox. On a des postures debout, beaucoup de torsions. Ensuite, on va faire des postures allongées sur le ventre, comme par exemple le pigeon. On va rester dans le dynamique pour commencer. Dans une deuxième partie, on fera des postures plus solines. Ok, on revient. Les pieds un petit peu plus rapprochés. On place bien les pieds à plat. On va étirer bien. Pensez à votre posture de Tadasana qui est très importante. Les pieds. Le coccyx est tiré. Le nombril légèrement rentré. Une ouverture de la cage thoracique. La pointe des épaules, des omoplates étirée vers les talons. Et puis, on inspire et on expire. Pour aller dans la posture, on va reprendre nos salutations. On s'inspire. On allonge. On expire. On plonge. Ok. Et puis, on va. Les pieds droits, loin derrière. On pose le genou. On ouvre son cœur. La planche. Et puis, on descend sur une expiration. On inspire. On ouvre son cœur. Les jambes sont fortes. On expire. Je tiens la tête en bas. Et on va rester dans cette posture. Ok. Donc, les mains. On va faire quelques mouvements. Planche. Tiens la tête en bas pour créer un peu plus d'espace dans les épaules. Pour être plus à l'aise dans cette posture. Donc, on inspire. On revient vers l'avant. Et à mi-chemin, on enroule les épaules. On rassemble les omoplates. On imagine toujours notre orange entre les omoplates. On cherche à la serrer. À la presser. On refait deux fois. Mi-chemin, hop, on enroule. On rapproche. Engagez bien. Nous, la bande d'art. Donc, le verrou racine. Chakra racine, verrou racine. La prochaine fois, on va rester dans la posture. Bien. On presse bien les mains dans le sol. On va placer le pied gauche collé au pied droit. Ça va permettre au pied gauche d'être un peu plus au milieu des deux mains. Ma longueur. Et puis, on décolle le pied droit. On étire le pied loin en arrière. Donc, on garde bien le bassin face au sol pour l'instant. Cinq respirations ici. Le visage est détendu. On a beaucoup de force dans les mains, dans les bras. Et puis, après ces cinq respirations, on va ramener le talon vers la fesse et ouvrir le genou à droite. Le chien fait pipi. On monte sur le bout des doigts, si on veut, la main droite. Et normalement, on a le visage qui vient se placer sous le bras. Cinq respirations. Donc, encore trois respirations. Le pied droit est détendu. La jambe gauche peut être fléchie. Ça, ça déplanse simplement de votre souplesse. Puis, on inspire une dernière fois. Le genou va le ramener au nombril. Donc, on monte sur la pointe du pied qui est au sol. On monte le genou au maximum vers le nombril et on vient poser le pied entre les deux mains. OK. Le pied arrière. On va l'ouvrir comme pour faire un triangle. On va garder la jambe avant fléchie. Et puis, on va se placer sur le bout des doigts de la main droite. On va placer la main gauche dans le dos. On va pousser la jambe à l'intérieur de son bras. Et on va étirer le bras vers le plafond. Donc, on a bien une flexion sur la jambe avant. Et on garde l'appui également sur le pied arrière. On regarde vers la main, vers le plafond. Encore trois respirations. Et puis, on ramène le bras vers l'avant. On pose le bout des doigts sur le sol. On pivote le pied arrière. Donc, on a les deux pieds dans la même direction. On écarte un petit peu les pieds. Donc, on va dégager le pied arrière un petit peu vers la gauche. Pour avoir plus de stabilité, simplement. Et puis, on va garder la flexion sur la jambe avant. Et on va étirer le bras droit, cette fois-ci, vers le plafond. Donc, on fait une torsion de l'autre côté. Donc, on étire, on étire, on étire. On pousse le talon arrière. On va rester encore trois respirations. Dernière. On inspire profondément. Et puis, on revient. On pose les deux mains. On va repousser le pied en arrière. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On plie la jambe. On ouvre le genou. On détend la jambe qui était vers l'avant. Et puis, encore une fois, on va ramener le genou au nombril. Et on va venir poser le genou entre les deux mains. On va faire tout de suite le pigeon. Donc, le genou, on va le poser entre les deux mains. Et essayez d'avoir le genou le plus possible vers votre main droite. Donc, le pigeon. On adapte. Si les fesses sont décollées, on peut glisser quelque chose sous la fesse. Un coussin, une brique, une livre. On peut avoir la jambe arrière fléchie. Donc, on peut être sur le côté droit. Ou on peut, on ne va pas rester non plus cinq minutes. On va rester 20 respirations environ. On peut essayer de garder le bassin plus face au sol. Donc là, on va avoir un étirant plus profond à l'avant de la cuisse au niveau du pli de laine. Donc, c'est à vous de faire la posture qui vous convient. Voilà. Une fois qu'on a installé le bas du corps, on ouvre l'eau du corps. On étire, on étire, on étire, on étire au maximum. Et puis, on va expirer pour descendre. Alors, soit on a besoin d'un support sous la tête, par exemple les mains l'une sur l'autre. Soit on n'a pas besoin de support. Dans ce cas-là, on peut poser la tête au sol. Et on peut même étirer les bras devant. On peut retrouver notre Kalash Mudra, index allongé. Et les autres doigts croident. Respirez profondément. Allongez vos expirations. Et après chaque expiration, vous suspendez le souffle. Et pendant cette suspension, vous détendez encore plus profondément chaque partie de votre corps. Sentez la tête s'alourdir, les bras, les épaules, tout le dos. La cage thoracique, le bassin. Les cinq dernières respirations, peut-être que vous pouvez aller un petit peu plus loin. Ou au contraire, adoucir. ... ... ... ... Dès que vous avez terminé, tout doucement, vous vous repoussez du sol. La jambe de devant, vous allez les retirer en arrière. On les tire vers le plafond, on secoue, on ouvre, on fait des petits mouvements qui vous viennent naturellement pour détendre. On revient dans le chien à la tête en bas, on pousse sur les mains et puis on pose les genoux sur de l'enfant. On allonge les bras devant. Observez les sensations, les différences de sensations entre la jambe droite et la jambe lue. Dernière respiration. Tout en gardant les fesses posées au maximum sur les talons, vous allez placer les mains loin, 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 loin devant. On revient à quatre pattes, on enroule les épaules, on remonte dans le chien à la tête en bas. Et puis on va étirer, donc on va, avant d'étirer, de décoller le pied gauche, on va coller le pied droit au pied gauche. On allonge la jambe gauche, on pousse, simple respiration. On ramène le talon vers la fesse, on ouvre, on peut monter sur les doigts de la main gauche. On pousse au maximum sur la main droite. On laisse le pied gauche détendu, le visage détendu. Encore trois grandes respirations. Donc, ça revient à l'ouverture de la hanche, la rotation du bas de la colonne vertébrale jusqu'en haut. Tout dépend de votre ouverture, votre positionnement. Et puis on revient, on va ramener le genou vers le nombril. On monte sur la pointe du pied droit et on vient poser le pied gauche loin devant. On ouvre le pied arrière. On va garder la flexion sur la jambe avant. On place le bout des doigts de la main gauche sur le sol. On recule un petit peu la main de façon à avoir le bras à la verticale. Et puis on va pousser la jambe à l'intérieur de son bras. Et on étire le bras droit. Alors, on peut avoir la main posée sur le bas du dos ou on peut étirer le bras vers le plafond, comme vous préférez. Gardez bien la flexion sur la jambe avant. Et en même temps, gardez l'appui sur le pied arrière. Et encore trois grandes respirations. Dernière. On garde la position des jambes. Surtout de la jambe avant. La jambe arrière, on va changer un petit peu. On va juste pivoter le pied. On va décoller notre pied arrière un petit peu vers la droite pour avoir plus de stabilité. La main droite à l'extérieur du tapis. On garde la flexion sur la jambe avant. Et puis on va faire une torsion de l'autre côté en partant bien du nombril. Pareil. Soit la main derrière le dos, soit elle étire le bras vers le plafond. Et on pousse le pied arrière vers le sol. On ouvre au maximum. Donc là, avec ces torsions, on fait un essorage de tout le système digestif. On active l'estomac. On décongestionne tous les organes du ventre. Toutes les torsions, c'est aussi quand même une posture pour le système hormonal. Allez, deux grandes dernières respirations. On est bien fort sur ses jambes. Attention de ne pas vous écrater sur votre main droite. Et puis on étire le bras. On ramène les deux mains. On va se repousser du sol. On étire la jambe vers le haut. On pousse au maximum. On plie. On ouvre. Avant d'aller dans le pigeon, on remonte le genou vers le nombril. Et puis on va placer le genou à côté de la main gauche. Donc le plus possible à gauche de votre tapis. On place la jambe arrière, étirée ou pliée, peu importe. On choisit, soit on reste de face et peut-être que l'on est décollé par rapport au sol. Soit on choisit de poser la fesse gauche au sol et peut-être plier la jambe arrière. Soit on glisse un coussin sous sa fesse gauche. Trouvez la position qui vous correspond. Une fois que vous l'avez trouvée, on inspire, on ouvre au maximum. Même si vous avez besoin de plus d'ouverture dans cette posture, il suffit de, tout en gardant le pied flex, il suffit d'amener le talon un peu vers l'avant. Attention au genou. Il faut bien garder le pied flex et pas de sensation dans le genou. On inspire, on ouvre et on expire, on descend. Si on est mieux, si on n'est pas à l'aise dans la flexion, on peut aussi rester redressé. On trouve sa position. On ouvre et on ouvre et on ouvre. On ouvre et on ouvre. On ouvre et on ouvre. On retrouve la respiration de tout à l'heure. On va allonger l'expiration. Et à la fin de cette expiration, on suspend le souffle. Et pendant cette suspension, on détend, on détend, on relâche complètement, on ravouille. Et on laisse le corps s'alourdir agréablement sur le tapis. Et cinq dernières respirations. On peut adoucir ou aller un petit peu plus loin dans la posture ou rester dans l'immobilité. Et on peut s'alourdir. On venait. Merci. Quand on a terminé, tout doucement, on se repousse du sol. Une fois qu'on a les mains sous les épaules, on va repousser la jambe gauche vers le plafond. Faites les mouvements qui vous font du bien. On étire, on plie, on ouvre. Faites des grands soupirs avec la bouche ouverte. Et puis ensuite, on repose les deux pieds. On étire, on le chien à la tête en bas et il faut sortir de l'enfant. Genoux au sol, on déroule les coups de pied et puis on va écarter les genoux. Gardez les gros orteils ensemble et on vient déposer la tête soit sur les bras, soit sur le sol. On allonge les bras devant, si on n'a pas besoin, des bras ou des mains sous la tête. On observe les sensations dans le bas du corps, dans les hanches. Dernière respiration. Avant de dérouler le dos, on plante les doigts dans le sol et on déroule tout doucement. Et on va faire une torsion, une torsion classique. On est à genoux, on descend les fesses à gauche. Je vais faire un miroir. On vient placer le pied droit de l'autre côté. On croise, on étire. On encercle avec le bras gauche. On étire le bras droit vers le plafond et on vient placer la main derrière. On regarde vers son épaules droites. On rapproche les omoplates. Respiration complète, ventre, milieu de la cage thoracique, haut de la cage thoracique. Deux dernières respirations. Laissez bien sortir l'ébâillement. Et on revient tout doucement, hors conscience. On s'arrête au centre étant donné qu'on va faire directement de l'autre côté. On revient à genoux. On descend les fesses de l'autre côté. S'il y a besoin, évidemment, on allonge la jambe dessous. Vous connaissez. On place le pied gauche devant. On croise. On s'assure qu'on est bien sur les deux os des fesses. On étire au maximum. On encercle. On allonge le bras. On doit placer la main derrière. Et on va regarder vers son épaule gauche. 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 Deux dernières respirations. Et en conscience, on revient à genoux. On observe les sensations dans la colonne vertébrale. Dernière respiration, avant de revenir dans la position du papillot. Alors, on s'installe les plantes de pied l'une contre l'autre. S'il y a besoin, on s'assied sur un coussin. Ok, on redresse, quelques petits mouvements des jambes. Puis on va continuer dans les torsions. Donc, on va garder la jambe droite devant. Donc, je vais continuer à me mettre en miroir avec lui. Donc, jambe droite devant. Et la jambe gauche, on va la placer derrière. Si ce n'est pas possible pour les genoux, on peut allonger la jambe. Et on peut même allonger les deux jambes. On redresse et on s'assure dans cette posture qu'on est bien assis sur les deux fesses. Donc, s'il y a besoin, on se surélève. Ok ? Et puis, on va faire une autre torsion. Donc, soit on reste comme ça, nous, des jambes. Soit vous êtes à l'aise dans le demi-lotus. Et dans ce cas-là, on va placer le pied droit en demi-lotus. Ok ? Tout le monde, on étire les bras vers le plafond. On s'allonge au maximum. On étire, on étire, on étire, on étire, on étire. On va placer la main gauche sur le genou opposé. Et la main droite derrière. Voilà. Pour faire une torsion. Donc, observez que c'est différent par rapport à la torsion classique qu'on a l'habitude de faire. Peut-être que chez vous, ça va créer plus d'amplitude. Peut-être que c'est plus facile. Peut-être que c'est plus agréable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est forcément différent. Donc, observez bien ce que vous ressentez. On peut aussi placer la main derrière dans le dos. Et si vous êtes en demi-lotus, on peut peut-être rejeter le gros orteil. Fermez les yeux. Détendez les épaules. Pensez à ouvrir le cœur. Pensez à votre fil d'or qui vous étire avec subtilité. Et retrouvez votre respiration complète. Et ujjane. Deux dernières respirations. Et tout doucement, on revient. Tout doucement. On revient dans le papillon. On bouge le dos. On ouvre la cage thoracique à l'avant. On arrondit en arrière. On va mettre du mouvement dans la colonne vertébrale. Créer de l'espace dans le bassin. Bien. Et puis, on va placer cette fois-ci la jambe droite derrière. Donc, autre choix pour les genoux, évidemment. On s'assure qu'on a bien les deux fesses posées. C'est la fesse droite qui a envie de se décoller. Vous êtes d'accord ? Fesse droite. Je fais l'envers de vous, c'est bon. La fesse qui correspond à la jambe qui est en arrière. Et puis, soit on garde la jambe comme elle est, soit on est à l'exemple de l'hautus. Deux encore, trouvez votre position qui va vous permettre de bien profiter de la torsion. Créer de l'espace dans le bassin tout en protégeant vos genoux. Et puis, on va faire une torsion vers la gauche. On place donc la main droite sur le genou opposé, l'autre main derrière. Pensez à rentrer un petit peu le nombril pour éviter de cambrer dans ces postures de torsion. On ouvre le cœur. On rassemble les omoplates. Pensez à étirer la pointe de vos omoplates vers le sol, comme on a vu tout à l'heure lors des salutations au soleil. Et puis, on peut placer la main qui est derrière, on peut la placer dans le dos ou dans le puits de laine. Ou on peut projeter le gros orteil. Respiration complète, Ujjayi. Deux dernières respirations. Respiration. On revient en conscience. On revient dans le papillon. On retrouve nos petits mouvements pour retrouver la dynamique. Le mouvement dans la colonne vertébrale. Dans l'immobilité, on laisse les genoux descendre sans forcer. Et on observe les sensations dans la colonne vertébrale. Deux grandes respirations. Soit vous restez ici, soit vous plongez vers l'avant. Donc, si vous restez à la verticale, vous pouvez placer les mains derrière pour créer une ouverture à l'avant et un relâchement. Et si vous allez vers l'avant, et bien tout doucement, soit on garde les mains sur les pieds, soit on place les mains devant, sans forcer, évidemment. Aucune sensation dans les mains, aucune sensation dans les genoux. Il n'y a aucune bonne sensation dans les genoux. Allongez vos inspirations. Et à chaque expiration, vous laissez le ventre descendre vers le sol sans forcer. Si vous êtes en extension, sur l'inspiration, vous ouvrez la cage thoracique. Sur l'expiration, vous relâchez. Cinq dernières respirations. Sous-titrage Société Radio-Canada. Quand vous avez terminé, vous remontez tout doucement. Vous placez les mains sous les genoux. Vous gardez les jambes complètement détendues et c'est grâce à vos mains que vous resserrez vos jambes délicatement. Et toujours délicatement, on allonge une jambe, puis l'autre jambe. On place les mains derrière. On fait quelques petits mouvements d'essuie-glace avec les jambes. On peut aussi tapoter les jambes sur le sol. On ferme les yeux, on observe les sensations. La tête vers l'avant ou la tête vers l'arrière. Dès que l'on étire, quand on a des sensations dans le pli de laine, on travaille le méridien de l'estomac. On peut réinspirer profondément. Puis on ressort de ces postures d'observation. Et on va faire au choix, soit la posture sur la tête, on va faire une posture inversée. Donc, soit la posture sur la tête, soit la chandelle. Donc, vous choisissez la posture. Et on va rester dans la posture, une vingtaine de respirations. Et quand vous aurez terminé, vous reviendrez tout le monde dans… Non, vous reviendrez les personnes qui ont fait la posture sur la tête dans la posture de l'enfant. Et les personnes qui ont fait la chandelle, vous reviendrez sur le dos avec les genoux sur le ventre. Et ensuite, on ira ensemble dans une posture commune. Oui. Oui. Au revoir. Je vous avais. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Encore une dizaine de respirations, si c'est possible. Sous-titrage ST' 501 ... Une fois ressorti, on observe les sensations, on laisse le sang, la lymphe reprendre sa place naturelle. Dans ces postures inversées, le sang et la lymphe est nettoyée. C'est les postures qui nettoient, qui rifient le sang. Et puis, on ressort de la posture. Et on va retrouver notre posture du papillon. On va faire une dernière posture de ligne. On reprend les plantes de pieds l'une contre l'autre. On va reprendre la position de tout à l'heure. Donc, on va replacer la jambe droite en arrière. On avait commencé de l'autre côté. Je ne sais plus. Oui, on a commencé de l'autre côté. On va continuer dans la même... Donc, vous allez placer la jambe gauche en arrière. Alors, à partir de ces positions, vous allez observer... Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose se passe au niveau du bassin ? Est-ce que les deux fesses sont posées ? Donc, si elles ne sont pas posées, comme tout à l'heure, on met un support. Si vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, eh bien, vous allez... Il suffit d'éloigner les pieds par rapport au bassin. Donc, le pied avant, on va le ramener un petit peu vers l'avant. Et là, vous allez observer que c'est complètement différent. Le pied arrière, on va l'écarter un petit peu. Toujours en ayant la contrainte de garder les deux fesses posées. Donc, vous observez que c'est complètement différent. Donc, on observe ce qui est possible. OK. Donc, vous observez que la jambe gauche, donc la jambe à l'arrière, on a une rotation interne. Et jambe droite, on a une rotation extérieure. OK. Et puis, tout doucement, vous allez placer les mains derrière. Soit on reste ici. Soit on pose les coudes. OK. Soit on reste ici. Donc, on peut avoir la tête vers l'avant. Et si on veut aller plus bas, si on sent que l'on peut aller plus bas, assurez-vous que vous n'avez pas de support sous le bassin. Sinon, vous risquez de vous faire mal au bas du dos. Si on décide d'aller plus bas, mais que ça va être trop bas, on peut utiliser un support sous la cage thoracique. Donc, un coussin, deux coussins, trois coussins. Hop. Et on vient poser le haut du dos sur le sol. Si on est posé, on peut étirer les bras en arrière. Et on va rester deux minutes dans la posture. Et on se détend. On inspire profondément. Et on expire, on relâche complètement. C'est une posture. On est sur les méridiens de l'estomac, des reins, la vésicule biliaire. Allongez tout doucement vos respirations. On est également sur la rate et le pancréas et le foie. C'est une posture qui améliore la digestion et qui régule le système hormonal. Cinq dernières respirations. On est sur les méridiens de l'estomac, des méridiens de l'estomac, des méridiens de l'estomac. Quand vous allez ressortir de la posture, si vous êtes sur les avant-bras ou les mains, vous pouvez revenir en position assise. Si vous êtes complètement allongé sur le côté, vous pouvez rouler sur le côté droit. Vous pouvez ramener les deux jambes ensemble et rouler sur le côté droit pour venir vous redresser tout doucement. Et puis, on va faire directement à l'autre côté. Donc, on est en papillon et on va placer la jambe droite en arrière. Alors, comment ça se passe de ce côté-là ? On observe. Est-ce qu'on a besoin d'un support ? Est-ce qu'on peut éloigner les pieds pour avoir un peu plus d'étirements ? Est-ce que c'est déjà suffisant ? On peut éloigner le pied avant, le pied arrière. Attention aux genoux toujours. On garde bien le pied flex. Dès qu'on ouvre les genoux dans ces postures, on garde les pieds flex pour avoir la rotule bien placée. Et puis, une fois qu'on a trouvé notre position, on place les mains derrière. On peut rester comme ça. On peut descendre sur les avant-bras. Si vous êtes sur les avant-bras et que vous aviez un support, observez si c'est OK au niveau du bas du dos. Si ça tire trop, on enlève le support. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous enlevez le support, c'est sûr. Et vous pouvez glisser ce support si vous avez besoin sous les omoplates. Et si vous êtes complètement descendu, sur un support ou sur le sol, peu importe, mais si vous avez le dos complètement reposé sur quelque chose, on peut étirer les bras en arrière pour activer les méridiens pour mon cœur. Pour étirer le diaphragme, les épaules. Étendez le cou. Laissez le corps accueillir la posture. Donc, on n'a pas forcément, alors ça dépend de chacun, mais on peut ne pas avoir énormément de sensations d'étirement, c'est normal. Si on est assez souple du bassin, on peut avoir une légère sensation dans le bassin. Si on est règle au niveau du bassin, évidemment, là, on a les sensations d'étirement qui sont bien présentes. Allongez votre respiration. Donc, cette posture, elle s'appelle la posture du lacet ou la posture de l'ange. Les cinq dernières respirations. sont bien sûrs ? On va Nada. Bon. 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 Avant de ressortir, soit si vous êtes allongé, vous pouvez rouler sur le côté gauche. Et si vous êtes sur les avant-bras ou sur les mains, vous pouvez vous redresser tout doucement. Vous replacez les jambes à papillon avec les pieds plus vers l'avant, main sur les genoux. On inspire, on ouvre le cœur, on expire, on arrondit. Encore deux fois ce mouvement avant de venir vous allonger en Savasana pour la relaxation. Couvrez-vous, mettez des chaussettes, un pull, écartez les pieds dans le tapis. Une fois que vous êtes couverts, les bras devant et on déroule tout doucement le dos. Essayez de descendre vertèbre, vertèbre, vertèbre. On peut poser les bras ou les coudes s'il y a besoin pour descendre plus doucement. Une fois qu'on est installé, on va inspirer. Profondément, à la fin de cette inspiration, on va encore inspirer et puis encore inspirer et on expire, on relâche. Et puis, on va le faire une deuxième fois et en même temps qu'on va faire cette inspiration, on va contracter le corps. Donc, on inspire, on contracte. On suspend, on contracte encore. On inspire, on contracte. On inspire, on contracte. Et on expire, on relâche complètement tout le corps. Relâchez, détendez. Profitez, profitez de ce moment. Observez comme vous êtes bien dans votre corps. Dans vos jaunes, dans vos bras, dans votre buste. Le corps respire naturellement. Placez votre attention sur le nombril. Observez qu'il monte et qu'il descend. Au rythme de votre respiration. Au fur et à mesure de vos respirations, le nombril descend à l'intérieur de votre ventre, de plus en plus profondément. Au fur et à mesure que votre nombril descend, tous les organes du ventre s'étalent, se détendent. ター hiện. Retendez. Retendez. لا. personnel. Non. Non. overdue. L'estomac se détend, le foie, le pancréas. La visite humilieure, la rate, les reins. La visite humilieure, les intestins. La visite humilieure, la visite humilieure. Se détendre, les jambes jusqu'aux pieds. La cage thoracique. L'intérieur de votre cage thoracique, le diaphragme. Les poumons, le cœur. Les épaules se détendent. Les bras jusqu'aux mains. Le cou, la gorge. Le visage. Tout le cuir chevelu. Tout le corps est complètement détendu. Profitez. Imprégnez-vous de cet état. De calme, de paix. Déposez votre sang calpa, votre intention. Et puis, réinspirer profondément. Encore deux grandes inspirations. Encore deux grandes inspirations. Enquissez tout le corps de ces grandes inspirations. Et puis, prochaine inspiration. Et tirez-vous. Et tirez, baillez. Et tirez à droite, à gauche. Avant de venir en position assise. Et puis, on va faire un grand home ensemble. On inspire profondément. On expire. Inspirez. Ouvrez la bouche. Détendez la mâchoire. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Namasté. Aréom. Tatsat. Je suis comme je suis. Je suis ce que je suis. Je suis comme je suis. C'est pareil. Bien. J'espère que cette pratique vous a plu. Peut-être que vous aimeriez que, étant donné que ça continue en ligne, peut-être que vous préféreriez qu'au lieu de changer toutes les semaines, qu'on fasse, peut-être sur deux semaines, la même séance. Voilà. Moi, j'essaie de varier pour, voilà, fournir des choses. Mais peut-être que vous, du coup, vous aimeriez, vous préfériez peut-être avoir deux fois la même séance si vous ne faites qu'une fois. Donc, voilà, n'hésitez pas à me le dire et du coup, je vais vous différencier à besoin. Bonne soirée et à jeudi prochain. Namasté.